Je sais que vous les aimez bien, les halls de chez Noz. Alors je suis allée à Noz, mais je n'y suis pas allée faire un grand truc. Il y en a pour 41,85€, c'est un petit ticket. Donc je suis aussi allée à Cora et j'ai trouvé des petits trucs sympas besoin solde. Donc je vous montre ça tout de suite. J'ai trouvé ceci pour Jeline, ce sont des croquettes Nutro. La marque c'est Nutro, c'est sans céréales. Et puis qu'est-ce que ça me dit ? Facile à digérer pour une vie complète et active. Quand tu la vends en ce moment, tu te dis que l'activité, c'est pas exactement ça. Mais bon, c'est pas grave. Celui-là c'est avec du poulet frais. Polo fresco, ça veut dire poulet frais, ça je l'ai compris. Il y a déjà Mira qui est en train de me tourner autour parce qu'elle s'est imaginé que c'était pour elle. Et Nenni, et toi tu me gonfles avec tes croquettes. J'ai obligé de les vendre aux copines parce que tu ne les veux pas maintenant, mon amant, j'ai des croquettes pour bébé. Bref. Voilà, il n'y a pas d'OGM. C'est pour un chien allant de 10 kg à 30 kg. Sachant qu'elle en fait 7,95, enfin 950, 8 quoi. On s'en fout, c'est pas grave. Donc j'ai pris celui-là qui coûtait 2,99 euros. J'ai également pris celui-ci qui est à l'agneau. C'est le même, le copain à l'agneau. Je ne vous ai pas dit, ça fait 1,4 kg. Et il est également à 2,99 euros. Sur ce genre de produit, c'est vraiment archi pas cher. Quand on sait ce que coûtent les croquettes pour les animaux, c'est archi pas cher. Je sais que Jeline est un petit peu difficile, qu'elle a tendance à n'aimer que les Taste of the Wild. Et les, ouais, non, que les Taste of the Wild en fait. Mais bon, il y a des fois, maman, elle n'a pas un budget extensible. Ça coûte quand même 30 balles les Taste of the Wild. Ça coûte 2,90 euros. J'ai également pris pour 1,49 euros cette passata à l'arabiata bio de chez Sacla. En un mot, une sauce tomate, ça coûte 1,49 euros. Ah, tu ne vois pas, tu vois, tu ne vois pas. Ah, ça y est, tu vois. Alors, qu'est-ce que ça dit ? À l'arabiata, normalement, ça épique. C'est un peu épicé, l'arabiata, je crois. Elle est assez liquide. Mais voilà, dans un plat. Je ne sais pas, je ne sais pas dans quoi je vais m'en servir. Pour 60 centimes, j'ai acheté, bon, comme ça, la partie, ces flacons de citron vert. Parce que l'autre jour, j'avais pris du citron jaune. C'est bien, mais moi, j'aime bien aussi le citron vert. Donc, 60 centimes, citron vert qui se périme. En mai 2023. Donc, dans pratiquement un an. Enfin, dans juillet, maintenant. Mais bon, ce n'est pas grave, dis-moi. J'ai des poils, si tu veux. C'est des poils que j'avais achetés à Action. Elles sont vachement bien, leurs poils en pierre à Action. Mais au bout de trois ans, si tu veux, elles commencent à fatiguer. Et j'en ai trouvé. Il y en avait plein de toutes les tailles. Elles sont quand même plus lourdes que celles de chez Action. C'est de la marque Dgligi. D, L ou Z. Je ne sais pas. Regarde le nom. Donc, fais-toi une idée. Revêtement anti-adhésif, effet pierre. Compatible, tout type de feu, y compris induction. Tu sais quoi ? J'ai un flip parce que je n'avais pas fait gaffe. Je n'avais pas regardé ça. Tu te rappelles le coup de la crêpe pierre ? Tu t'en souviens ? Eh bien là, j'ai failli faire la même. Donc voilà. Cuisson parfaite, revêtement effet pierre, renforcé pour une meilleure résistance aux agressions et nettoyage. Facile, compatible, induction. Et c'est une 24 cm. Elle m'a coûté 10,60 euros. Voilà. Comme ça, tu peux voir le revêtement. Elle est pas mal, non ? Elle est pas mal. Ouais. On va la laver, on va la tester. C'est donc 24 cm. La copine en 28 cm à 12,50 euros. Voilà, à 12,50 euros. Donc il y a marqué 4 mm. Je pense que c'est la largeur de la poêle. Moi, je trouve les revêtements plutôt pas mal. On verra. C'est toujours de la marque imprononçable pour moi. Je n'arrive pas. Donc j'ai deux nouvelles poêles. Une moyenne et une grande, sachant que les deux miennes, leur revêtement commence à fatiguer. Ah, chouïa. Donc c'est très bien. J'ai acheté plein de pinceaux. Parce que oui, forcément, vous avez bien. J'en manque les pinceaux. Donc, ils étaient tous à 1,20 euros. Je vais vous les ouvrir parce que je ne vais pas vous les montrer. Attends. Tu ne veux pas sortir ? Ah, c'est... Oula, attention. Donc, c'est des pinceaux à paupières. Donc, celui-ci. Voilà. 1,20 euros. Est-ce qu'il perd ses poils ? Non. Voilà. Il est... C'est un pinceau estompeur, mais pas sa race non plus. Tu vois. J'ai dû l'en prendre un deuxième comme ça. Voilà. C'est le même. Donc, il ne perd pas ses poils. Pourtant, cette huile-là de poils, ce serait bien qu'on le perde. Voilà. J'ai un besoin un petit peu plus gros, dis-moi. Vous voyez, ils ne sont pas tout à fait de la même taille, tu vois. Donc, voilà, voilà. J'en ai ensuite un pris. Attends. J'ai un machin. Celui-ci, toujours pareil. Pinceau estompeur, mais par contre, ne fait pas la... Il n'est pas le même. Il est peut-être un petit peu plus précis. Voilà. Pareil, niveau poils, ça reste bien. Est-ce que niveau... Tu vois, il n'y a pas trop de poussière sur ceux-là. C'est pas mal. Mais c'est peut-être parce qu'ils sont emballés. Je dis ça. Je ne dis rien. Hop là. Alors, celui-ci, c'est d'un côté, tu as ça. Et de l'autre côté... Ouh, tu as ceci. Et j'aime bien ceux-là pour être en ras de cils. Donc, c'est un double double face. Donc, à 1,20€ également, je suis plutôt... J'en manquais pas. Ben, j'en manquerai toujours pas. Pour finir ce haul très, très petit, on va dire, de chez Noze, j'ai trouvé ça. Est-ce que c'est pas un peu super joli comme petit emballage ? Ça m'a coûté 2,99€. Crème de nuit, escargot carité à l'acide hyaluronique. Je l'ai quand même yucaïsé parce que je me méfie des trucs à l'escargot, la bave d'escargot. Et il était pas mal. C'était pas non plus de voie. C'est pas... Il est pas à 100, quoi. Mais c'était pas trop mal. Attends. 100% mucus d'escargot. Faut pas trop marquer sur ce truc. C'est pas vendeur. Alors, c'est dans une boîte comme Saint-Fermier. Alors, là, erreur marketing. Ce orange est d'une laideur. Excusez-moi. Ça fait pas très... Alors, c'est un pot en verre et il n'y a strictement rien écrit dessus. Alors, là, par contre, moi, ça, ça me pose un problème. Il n'y a rien. Et c'est... Attends, attends, attends. Regarde, c'est à moitié vide déjà. Et c'est liquide. Pour moi, ça, c'est de la... Je vais rouler le deuxième pour voir si c'est... Parce que le fait qu'il n'y ait rien écrit dessus, c'est pas normal. Clairement pas normal. Le deuxième, pareil. Alors, celui-là, il a carrément du bavouillou. C'est toujours liquide. On voit que c'est rempli à ce niveau-là. Alors, si vous voyez ça dans votre nose, achetez surtout pas. Moi, ça va partir à la poubelle. Je vais même pas le poser sur mon corps parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. En fait, c'est pas au perculé. C'était certes fermé avec ça, si tu veux. Mais dedans, des pots où il n'y a absolument aucune indication. Pour moi, c'est pas possible. Je ne sais pas. Non, non. Là, c'est poubelle directe. Donc, n'achetez pas ça. Si vous les voyez, ne les achetez pas. Ne les achetez pas. Ne les achetez pas. Pour nose, c'est terminé. Je suis allée à Action. Pas du tout. Non, mais non. Je ne suis pas allée à Action. Je suis allée à Cora. Alors, c'est vrai que ce n'est pas souvent que je vais à Cora. Mais en même temps, il faut que j'aille à Maxiso pour pouvoir acheter de la bouffe pour Miracle. Parce que Miracle, maintenant, ne mange plus que des croquettes pour bébés. Est-ce que les autres, elles ne veulent pas les manger ? Mais en même temps, vu qu'elle avait vachement maigri. C'est cool. Ça la fait grossir un peu. Et que c'est juste à côté de Cora. Et donc, je suis allée à Cora. Et je vais vous montrer ça maintenant. Alors, oui, je vous entends déjà dire que dedans, il n'y a pas que des produits très cools. D'ailleurs, on va les yukaiser maintenant. Mais si je les ai achetés, c'est pour faire un test. Donc, je ne finirai probablement pas les flacons. Pardon. On va yukaiser l'affaire. On va commencer par ceci. Cela m'a coûté 3,45 euros. Elle sève L'Oréal, huile extraordinaire AMLA, shampoing boucle sublime, huile extra-riche d'Amla. On va le yukaiser. Oh putain. Zéro. Si je l'ai testé un inquiet, il faut que je vous le dis direct. 3,40 euros. Après shampoing, 6,95 euros. Non, tu es sérieuse ? Non, c'est une blague. Bon, ça m'a coûté 3,01 euros en 3,48 euros. Pour 3,48 euros, c'est après shampoing démêlant. Pareil, pareil, de la même gamme. Qui va, à mon avis, faire exactement le même. Ah non, là, on est à 29 sur 100. Ensuite, pour 3,48 euros, encore une fois, j'ai acheté toujours un démêlant, mais sans rinçage. Non, c'est... Ah oui, c'est pas exactement le même. C'est à l'huile extraordinaire, celui-là. Bon, c'est pas tout à fait la même chose. Pourtant, j'ai marqué que c'est la même chose. Donc, pareil, 29 sur 100. Pour 4,74 euros, le soin crème définissant boucle, boucle, boucle sublime, de la même gamme, 19. Donc, j'ai acheté ça pour tester parce que vous savez que j'ai testé les secrets de le lit. Je vais bientôt vous le poster, la vidéo sur les secrets de le lit. Je l'ai testé pendant plusieurs mois. Et l'impression que j'ai eue au bout des plusieurs mois était exactement la même qu'au bout de la première fois. Donc, je ne dis pas ce que j'en ai pensé. Je ne dis pas ça. Mais j'ai voulu tester d'autres gammes pour les cheveux bouclés. Et notamment les gammes grand public, c'est-à-dire qu'on trouve en supermarché. C'est pour ça que je les ai achetées. Je vais les tester. Et qu'autant vous dire de suite que je ne suis pas ravie de mettre du 0 sur 100 sur ma tête. Mais je vais le faire. La raison pour laquelle je voulais vous faire ce haul, ce n'est pas parce que j'ai acheté à manger tout ça quand je suis allée à Cora. Parce que je suis allée à Cora pour acheter rien. Parce qu'en fait, c'était à côté. Je dis, tiens, pourquoi pas ? Vas-y, on y va. Ah non, ce n'est pas pour ça. C'est parce qu'au départ, je voulais acheter une bouteille de gaz, tu sais, pour les machines qui font de l'eau gazeuse. Sauf que je n'avais pas ma caution. Enfin, la vide, tu vois. Donc, ça coûte quand même 30 balles, le machin. Donc, du coup, je me suis acheté les sacs à vin, ce qui est tout à fait logique. On ne passe pas du coq à l'âne, mais j'ai trouvé cette petite pochette très jolie avec cette petite lanière-là. Je vais, tu vois, il y a un anneau de l'autre côté aussi. Je pense que je mettrai une bandoulière. J'en ai des bandoulières chez moi. C'est un sac à vin, un sac qui coûtait 27 euros. Et il m'a coûté 13,50 euros. Donc, sympa, tu vois. Attends, je vais enlever délicatement les étiquettes. Là, par contre, il va falloir avoir des ciseaux. Donc, voilà, j'ai enlevé les étiquettes. Vous avez une poche ici avec un très, très joli petit motif fleuri. C'est tout à fait printané, j'adore. De ce côté-là, alors, vous avez vu, c'est un espèce de pavage. Tout a effet métallique et charmant à fond. Donc, on se dit bien que ce n'est pas du pire. Dedans, vous avez une tonne et demie. Oh, je crois que j'ai trouvé un truc. Il y a la lanière, elle est dedans, c'est trop bien. Donc, je vais pouvoir le mettre en bandoulier, nous disions. Donc, dedans, voilà, tac, je te montre ça. C'est tout bien. Là, tu as les poches téléphone. Tu as deux poches comme ça. Tu as une poche zippée. Et voilà. Je le trouve plutôt pas mal. Perso, j'aime bien ce genre de sac. Donc, pour l'été, c'est sympa. Avec, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, la bandoulière que je n'avais pas vue et que je suis absolument ravie d'avoir trouvé. J'ai pris ce deuxième sac, plus d'hiver, tu vois. Il est plus sombre. Alors, il y a ce truc de... Alors là, c'est la marque Éternel. Éternel. Avec une poche, là. Bonjour. Comment ça va ? Des fois, je me fatigue, je vous promets, c'est vrai. Donc, il y a les pans en pans. C'est d'une couleur un peu indéterminée. On est entre le marron et le cacadoire. Petite... Ah ben, je ne vous ai pas dit le prix, mais attends. Je ne vous ai pas dit le prix. Ben, pareil. Il était à 27 et il était à... Au départ, 27, à l'arrivée, 13,5 ans. Je vous rassure, dans mon travail, je n'arrache pas les choses. Je les détache délicatement. Petite poche à l'arrière. Donc, poche là. Petit bouton comme ça aimanté. Voilà, voilà. Et à l'intérieur, voilà comme c'est, il y a une poche, deux poches pour les téléphones. Pareil, une poche là. Attends. Voilà, une poche pour les... Comme on avait besoin des clés. Et puis, une grande poche pour tout le merdier de la meuf. Voilà. Une bandoulière qui est... Hop. Soit comme ça, soit comme ça. Soit tu la règles des bruits, toi. Tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est plutôt... Moi, je mets les sacs en bandoulière. Mon dos, il n'aime pas sinon. Tu vois. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça. Donc, voilà. Pour 13,50 ans, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais regarder pourquoi c'est fabriqué. Si c'est marqué. Alors, pour le coup, c'est écrit. C'est écrit de façon très, très claire. Et je vous le montre. Je vous le prouve. Est-ce que vous voyez bien ? Il est écrit 100% sac en synthétique. Bon, bah c'est clair. En même temps, à ce prix-là, on ne s'attendait pas à ce que ça soit du cuir. Voilà. Voilà. Donc, je trouve ça plutôt sympatoche d'avoir ce sac. Mais c'est plutôt automne-hiver. Tu vois. Celui-là va être plus volontiers printemps NT. Soirée, tu mets ta petite pochette comme ça. Genre, j'ai trop une pétasse. Ce n'est pas un gros mot dans ma bouche pétasse. Je tiens à vous le dire parce que j'en suis une. Donc, je ne vais pas m'insulter. Ça veut dire que je fais trop la belle. Donc, c'est quoi ça ? C'est Mondoline, la marque. Voilà. Je suis très contente d'avoir trouvé ces deux petites choses. C'était bien sympa. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un pouce en l'air. Je vous embrasse et je vous dis à très, très vite. Tick-tick.